On se trouve au parc Gracia Boivin, où l'organisme Brio Loisirs Charlebournard organise une activité familiale qui s'intitule Citrouille en fête. Au menu, jeux gonflables, maquillage et décoration de citrouille. Marc-Antoine, bureau Blouin, est coordonnateur aux événements chez Brio Loisirs Charlebournard. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la fête de la citrouille. Une fois par année, on fait un petit événement familial de quartier qui est vraiment pour inviter les gens à venir décorer des citrouilles, apprécier les petites journées d'automne un petit peu plus fraîches avec café, chocolat chaud. On a de l'animation aussi de Youpi et compagnie sur place, jeux de kermesse, maquillage. Bref, on a une panne plus d'activités pour les petits et les grands. Là, on la retire le plus qu'on peut. On va faire trois, deux, un. Berthe Belette est une sorcière. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? De l'animation. Et puis, j'ai apporté plein de jeux aussi en bois qui sont juste là. Et puis là, on a fait une chanson, on a danse. Ensuite, on va faire un test de ballet parce que j'ai des ballets qui sont pas mal prêts pour l'Halloween, mais je ne les ai jamais testés. Alors, je vais demander aux enfants qu'on les laisse en forme. Le vent va nous donner un bon coup de main? Oui. Pourquoi c'est important d'offrir ce genre d'activité-là aux familles, même en automne? Oui. Bien, en fait, c'est surtout la place éphémère des Roses. On essaie de l'entretenir le plus possible pour créer une récurrence, pour animer le quartier un petit peu aussi. C'est un endroit où il y a deux écoles primaires, beaucoup de jeunes familles, et ainsi de suite. Ça fait qu'on trouve ça le fun d'avoir un lieu où est-ce qu'on peut faire des petits événements comme ça qui invitent les gens justement à sortir de la maison, sortir du quotidien, offrir des activités qu'ils feraient pas nécessairement à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait exactement avec les citrouilles? Bien, il y avait des collants, puis on chassait notre citrouille, puis avec les collants, on les collait sur la citrouille. Puis toi, qu'est-ce que t'as choisi comme collant? Moi, j'ai choisi genre un collant qui faisait un peu plus sport, tu sais. Genre Halloween. Genre Halloween, hein? Oui. Est-ce que vous les trouvez effrayantes? Oui, 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 ça va. Puis qu'est-ce que vous avez genre le plus préféré de la journée de l'événement aujourd'hui? Les citrouilles, puis les chocolats chauds. Oh oui! Ça, c'est un plus, les chocolats chauds. Avez-vous vu la mascotte Brio? Oui. Avez-vous fait un câlin? Non, il était trop loin. Brio! Bonjour, Brio! On se fait un câlin? Merci, Brio! Dis-moi, Brio, comment ça va? Ça va pas bien. Est-ce que tu passes une belle journée? Oui! Avez-vous tes partenaires? Oui, absolument. J'ai Desjardins qui est un de nos partenaires de l'événement. J'ai la Ville de Québec aussi qui nous supporte dans le cadre financier pour la place Éphémère ici. Justement, durant l'année, on fait huit événements sur la rue des Roses. Ça fait qu'il y a des événements de tous genres, une chasse aux lutins, on a une activité familiale, une activité multiculturelle, tout ça. Ça fait qu'on a vraiment comme une programmation d'activités tout au long de l'été qui conclut aujourd'hui. En fait, c'est notre dernier événement puisqu'on va ranger la place Éphémère pour l'hiver. Puis c'est ça. Ça fait qu'on a la chance d'avoir la Ville de Québec qui nous supporte avec ça aussi. Pierre Paulus, vous êtes député Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Dites-moi, comment vous trouvez votre journée jusqu'à présent? Ah, c'est super plaisant. À chaque fois que j'ai l'occasion de voir les activités organisées par des organismes de loisirs, comme Brio, par exemple, j'aime ça parce que ça permet aux gens de sortir, d'emmener, surtout aujourd'hui avec l'Halloween, le concept des citrouilles, les enfants. C'est toujours très important pour la communauté. Puis moi, comme député, j'aime ça voir ça parce qu'il y a de la vie puis quand il y a de la vie, on aime ça, c'est le fun. Est-ce que vous allez vous faire maquiller? Ah, je ne sais pas ça. Mais si je faisais un maquillage, je faisais un maquillage de télé peut-être pour avoir moins de rides, mais je ne pense pas. Mais je suis content qu'il y ait des jeunes justement qui puissent profiter de se faire maquiller. À chaque fête de quartier, les enfants aiment ça, aller se faire maquiller. C'est toujours ça. Puis là, aujourd'hui, avec les citrouilles, ils peuvent déguiser les citrouilles puis ils vont l'emmener chez eux pour l'Halloween. Ça fait que non, c'est super le fun. Merci beaucoup. Merci. Comment se passe votre journée à l'activité jusqu'à présent? Ah, c'est très chaleureux. C'est vraiment drôle, très familial. Non, c'est vraiment ludique et agréable comme journée. Vous pouvez vous faire maquiller? Je ne pense pas, non. Il y a aussi le frigo partage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet-là? Oui, absolument. En fait, le frigo partage, les loisirs brio sont sur le comité avec Récupéraction Charlebourg. Puis c'est vraiment, on a invité les gens aujourd'hui à apporter une petite dorée non-périssable ou un contenant portionné pour venir renflouer le frigo avant l'hiver avec les journées plus froides, tout ça qui s'amène dans l'hiver. On voulait faire une petite initiative pour inviter les gens à venir déposer des choses dans le frigo sur la rue des Roses. De quelle façon tu t'impliques autre que l'activité aujourd'hui avec brio? Je travaille au camp de jour. Est-ce que tu as un nom de monitrice? Oui, Maracasse. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu fais l'activité Citroën Fête? Oui, c'est la première fois, mais j'ai participé aussi à l'activité cet été, à la fête de quartier. J'aimerais qu'on parle aussi de Brio Loisirs Charlebourg-Nord. Quelle est votre offre, en fait? Oui, bien, en fait, Brio Loisirs Charlebourg-Nord, ça fait un an. On fête tout juste notre premier anniversaire de Fusion. On est anciennement les loisirs du Jardin, les loisirs NDL. Nous, on offre une panoplie d'activités de cours. On a plusieurs, plusieurs cours autant socioculturels que sportifs et ainsi de suite. On anime des unités à Charlebourg. On anime également nos centres de loisirs, nos chalets de loisirs aussi. On a de l'offre de diversité, autant des cours de tarot que des cours de yoga. On a vraiment une belle offre d'activités. Sinon, on a une offre d'événements aussi. On fait plusieurs événements durant l'année. On s'occupe également des camps de jour. On est vraiment impliqués au sein de la communauté de Charlebourg. On essaie d'animer le plus possible. C'est vraiment notre mission, animer le quartier et offrir des cours de programmation qui sont diversifiés et qui permettent aux gens de bouger et changer un petit peu leur quotidien. Je rappelle que c'est pour les jeunes et moins jeunes. Absolument. Oui, on a des activités pour les 0,99 ans. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. C'est super gentil. On peut dire que l'activité Citroën Fête a été réalisée avec brio. On a pu apercevoir des sourires sur les visages des jeunes et aussi des moins jeunes. Si vous désirez obtenir de l'information sur l'organisme Brio Loisirs Charlebourg-Nord, rendez-vous sur leurs médias sociaux. C'est un monstre un peu effrayant avec deux oeils un peu différent. OK, un peu différent. C'est joli, c'est ça? Oui, mais c'est effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada